Allez-y. Vas-y Thierry, tu peux lancer le truc. Thierry Koulemain. Oui, oui. Vas-y. Voilà, on va passer en plein écran. N'oubliez pas qu'après, on boit un coup après, en fait. Donc, allez-y. Oui, alors, comme tu disais, Loïc, le titre est un peu court, L'Ontre client et les valeurs sociétales. En fait, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est que justement, maintenant, grâce aux valeurs, pas grâce, mais parce qu'il y a des valeurs sociétales qui se surajoutent à nos valeurs internes, notre raison d'être ou nos missions, et qu'en plus, il y a une offre produit qui est de temps en temps pas toujours bien rattachée, eh bien, tout l'enjeu maintenant, c'est d'aligner l'ensemble des trois. Et aligner l'ensemble des trois, c'est intéressant de le mettre dans l'alternative forum, mais aussi dans le social scenic forum, parce que les réseaux sociaux sont un magnifique vecteur pour aligner l'ensemble, et donc de créer, de passer de ce qu'on appelle la marque à la marque employeur, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large, où toutes les parties prenantes sont alignées. Eh bien, je vais passer la parole à notre ami Henri, qui veut nous parler des évolutions des valeurs, justement. Oui, merci Thierry, merci Loïc pour l'invitation. On sait d'ores et déjà, et depuis maintenant quelques années, que le consommateur tient de plus en plus compte des valeurs, et pas seulement des valeurs habituelles, qui sont la confiance dans le produit, dans la marque, est-ce que la marque est pérenne, un certain nombre de choses comme ça. Mais déjà, depuis la dernière crise, on a vu l'arrivée d'un certain nombre de valeurs sociétales, c'est-à-dire que les consommateurs réclament que les marques s'engagent à résoudre un certain nombre de problèmes, le carbone, la pollution, et un certain nombre de choses comme ça. Et c'est vrai que les entreprises, depuis déjà quelques années, sont engagées, effectivement, notamment autour du RSE et de la RSE, puisque dans une étude de 2016, plus de 50% des entreprises ont adopté un certain nombre de démarches auprès de la RSE. Ce que nous, on constate, c'est qu'en fait, bien qu'il y ait ces deux demandes, elles ne se rejoignent pas. C'est-à-dire que le consommateur n'arrive pas à trouver dans la réponse RSE des entreprises, véritablement, de l'engagement qui lui ferait consommer mieux, ou qui lui ferait consommer des produits qui soient plus en accord avec ses valeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on constate, avec Ronald Eaglehart, un professeur d'université aux États-Unis, aujourd'hui à la retraite, et je simplifie beaucoup son message, que les valeurs traditionnelles, ont plutôt un cycle de 30 ans, sont de plus en plus, pas challengées, mais sont de plus en plus intégrées avec des valeurs nouvelles, des valeurs sociétales. L'illustration, c'est évidemment Greta Thunberg qui dit, écoutez, « Moi, je veux bien qu'on vive dans un monde capitaliste, etc., mais résolvez-moi le problème du climat. » Et elle nous demande, quelque part, nous, les adultes, de faire quelque chose. Et c'est d'autant plus fort que ces valeurs sociétales ont un cycle de 7 ans. Je vais montrer la vidéo après, avec l'aide de Thierry, qui est une vidéo extraite de nos études chez Wasati, où on étudie, on agrège avec de l'intelligence artificielle les valeurs, ce qui vient des pétitions, autour de sujets. Et l'intelligence artificielle va détecter ces sujets. Donc, vous voyez, par exemple, la justice à partir de 2007-2008, puis on voit la culture citoyenneté qui monte, puis le droit des femmes, puis la justice économique, puis les droits de l'enfance. On va voir comme ça, petit à petit, un certain nombre de valeurs, je dirais culture citoyenneté et justice, qui sont plutôt de type traditionnel. Protection de l'enfance, protection des femmes, tout ça, c'est des droits humains, donc c'est plutôt aussi traditionnel. Et tout à coup, on voit apparaître la protection animale comme un sujet extrêmement fort à partir de 2012, à peu près. Et c'est ce même sujet qui nous a amenés vers le végan. Et donc, surveiller comme ça les pétitions et celles qui sont le plus votées permet de comprendre un petit peu cette espèce de mix changeant et évolutif au fur et à mesure du temps. Les valeurs, aujourd'hui, ce que l'on obtient en 2020, c'est donc un mix entre la justice qui reste fort et puis des choses qui sont plutôt des valeurs sociétales, comme la protection animale, comme l'environnement, comme la santé, comme la justice économique. Vous voyez qu'il y a deux valeurs traditionnelles, justice et culture citoyenneté. Vous retrouvez après les droits de l'enfance et les droits des femmes plus loin, mais vous avez un mix des valeurs sociétales qui apparaît vraiment de plus en plus fort. Ça nous fait dire, ça, que, évidemment, les marques vont chercher à profiter et surfer sur cette tendance, mais qui n'est pas qu'une tendance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, comme vous l'avez vu avec nos études, qui datent depuis 2006. Et donc, on voit énormément de marques, toutes les marques agroalimentaires, les marques aussi de cosmétologie. On voit apparaître aussi le retail, qui, évidemment, veut surfer sur ce genre de choses, que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour, les Mousquetaires. Tous y vont. Le problème, c'est qu'ils sont de plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus méfiants et donc croient de moins en moins vis-à-vis de ces engagements, à moins de leur prouver. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, non seulement être capable de clamer des engagements au niveau marketing, mais être capable surtout de démontrer que les marques sont et font quelque chose. Non seulement, elles doivent faire quelque chose pour être neutres, c'est-à-dire ne pas consommer ou consommer de moins d'eau, d'électricité, d'être zéro carbone, mais en réalité, ce qui est réclamé de plus en plus, c'est que les marques deviennent réparatrices, c'est-à-dire qu'elles vont bien plus loin que leur impact sur le monde. Et ça, c'est relativement nouveau. Vous avez là un article, entre autres, du magazine Management, dont j'ai été le co-auteur avec Jean-Paul Fischer sur justement ces marques réparatrices. Et pour cela, il faut que les marques deviennent authentiques, c'est-à-dire qu'elles soient crédibles, sincères, transparentes et humbles. Next slide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que réclame un homme, un homme est constitué d'un corps, d'un cœur et d'une âme. Au niveau du corps, il va chercher à driver ou à conduire ses actions, ses comportements, à réaliser des actions et des comportements. Au niveau du cœur, c'est à partir d'un certain nombre de valeurs, notamment cristallisées au moment de la sortie de l'adolescence, au moment du passage à l'adulte. Et ces valeurs, on va les revoir pour les générations précédentes à peu près tous les 20 ans, mais qui vont driver les choix et les priorités. Et puis, peut-être, si vous êtes suffisamment conscient, peut-être que vous avez une raison d'être, c'est-à-dire que vous avez répondu à vos questions existentielles qui forment l'intention, la mission de ce que l'on est sur Terre et de ce que l'on veut véritablement pour satisfaire l'âme. Tout au long de notre vie, nous allons à la fois avoir les flèches descendantes qui vont alimenter, depuis la raison d'être, vers les valeurs, vers la réalisation, et aussi chacune des expériences, avec les flèches bleues, vont enrichir ou appauvrir cette raison d'être. Au point, quelquefois, que ma génération, j'ai 60 ans, devient quelquefois schizophrène, c'est-à-dire qu'on a accepté, dans le monde du travail, de faire des choses dégueulasses, alors qu'on n'aurait jamais accepté ça dans notre monde privé. Eh bien, les jeunes, de plus en plus, demandent un certain alignement entre ces mondes-là et ne veulent plus, justement, ce monde schizophrène. Ils ont bien vu leurs parents complètement essorés et puis, finalement, jetés comme une vieille chaussette des entreprises. Et donc, cette notion d'alignement, cette espèce de flux, va être absolument nécessaire. Et c'est un flux que l'on va retrouver aussi dans le monde de l'entreprise, comme va nous le décrire maintenant Clarence. Oui, donc Clarence, on a parlé des valeurs, des valeurs sociétales, maintenant les valeurs internes et la transformation de la société, comme va nous en parler Clarence, en effet. Merci, Henri. Juste pour rebondir avec ce que tu disais, je ne suis pas sûr que Greta soit très d'accord avec le monde capitaliste. Ce serait un autre débat. Bref, je crois qu'il est important, pour revenir à notre débat du jour, de raisonner à partir de modèles. Celui que vous avez sous les yeux, il est issu des travaux de Véronique Lévy. Dans ce premier slide, on a ce modèle peut-être un peu caricatural, mais qui sert à simplifier la compréhension de ce qu'est une entreprise black box, qui serait basée uniquement sur l'avoir, sur des valeurs négatives, comme l'avidité, la domination, l'orgueil, la méfiance. Dans la vraie vie, les entreprises traditionnelles telles qu'on les connaît sont plutôt grises. Mais nous sommes malgré tout au cœur d'une triple crise de confiance face à ces entreprises-là. Tout d'abord, la confiance des collaborateurs qui manquent de la confiance de leurs supérieurs hiérarchiques dans beaucoup de ces entreprises-là. Ensuite, la confiance des clients qui ont été un petit peu échaudés par des discours qui ont peu de rapport avec la réalité. Et enfin, la confiance des citoyens qui sont à la fois des employés, des consommateurs, et qui constatent le même différentiel entre les discours et les actes vis-à-vis de la politique. Si on passe sur le slide suivant, on aboutit à cette idée importante que ce qui va compter en termes de transformation, si on veut obtenir un vrai alignement, c'est de colorer peu à peu son entreprise. Une bonne partie des entreprises ont commencé sous la contrainte à s'intéresser à toutes les problématiques de ce monde nouveau, à s'intéresser à la RSE. Mais voilà, il y a ce mot de contrainte, ces KPIs de partout, cette complexité nouvelle qui ne correspond peut-être pas au but ultime qu'il y a derrière tout ça, qui devrait mettre vraiment en accord les paroles et les actes avec une réponse aux aspirations de l'âme. Et pour ça, il faut remonter au cœur de l'identité profonde, réelle de l'entreprise. Il faut arrêter de se gargariser de discours. Et on a développé une méthodologie qui le permet, avec les outils de Voissati, notamment. Mais il y a beaucoup de méthodologies. Donc, pour aller très rapidement sur l'une d'entre elles, tout d'abord, on va dégager l'identité rêvée d'une entreprise avec des entretiens. C'est ce qui est assez classiquement fait par des cabinets de conseil ou par des agences qu'on appelle plateformes de marques. Souvent, l'exercice s'arrête là. Nous, on a pensé qu'il était indispensable de rajouter un module d'enquête pour aller vérifier qu'on n'est pas dans le purpose washing, dans une raison d'être purement marketing. Même si je n'ai rien contre le marketing, au contraire, c'est une discipline noble quand elle est bien réalisée. Sinon, Thierry va me faire les gros yeux. Mais toujours est-il qu'aller vérifier auprès des parties prenantes internes et des parties prenantes externes l'adéquation des paroles et des actes est un élément indispensable de notre méthodologie. Enfin, dernier module pour enteriner les choses dans le temps. Il nous semble fondamental non pas de mettre tout un régiment de KPI, mais au moins de récupérer, repérer ce qui existe déjà et de les mettre en équation avec l'identité sur laquelle on s'est mis d'accord avec les valeurs qui ont été dégagées, parce que c'est ça qui va permettre un vrai alignement à notre sens. Voilà. Merci, Clarence. Donc, on a l'évolution des valeurs sociétales. Ça, l'entreprise n'a dit plus rien. Elle doit juste les appréhender comme l'a expliqué Henri. Et justement, Ouassati aide à les appréhender. On peut les appréhender par des études. Ça, c'est évident. Mais maintenant, on a à notre disposition les data, les big data. Et si, en plus, on y met de l'intelligence artificielle, on peut aller beaucoup plus loin dans cette finesse et justement, anticiper des valeurs sociétales comme l'a expliqué Henri tout à l'heure. Et la mode, enfin, pas la mode, le mouvement végane, ou en tout cas, le mouvement flexitarien, repris même par ceux qui produisent de la viande, est en train de s'imposer parce que ces valeurs sont arrivées tranquillement au cours des dernières années. Donc, on a les valeurs sociétales. Clarence vient de nous parler des valeurs internes de l'entreprise. Et là, on a un rôle. On a vraiment un rôle pour transformer une société, avec un petit S, une entreprise qui était un peu black box et qui était adaptée à un monde d'avant, entre guillemets, et la faire muter vers ce monde d'après dont tout le monde parle et idéalise, mais qui peut arriver à être plus colorée parce qu'elle va faire attention à l'ensemble des parties prenantes et donc va pouvoir proclamer ses valeurs et sa raison d'être. Ce qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, c'est évidemment l'offre-produit. L'offre-produit, et là, elle dépend et ça redevient du marketing pur et elle dépend des stratégies de chaque entreprise. Par contre, il va falloir aligner les trois. Plus plein d'autres choses à aligner, mais en tant que concept, il faut aligner les trois. Et là, les réseaux sociaux ont une importance primordiale. Alors, pourquoi les réseaux sociaux ont une importance primordiale ? Henri va nous développer les réseaux sociaux de 2.0, on va dire, les fameux réseaux sociaux d'engagement. Mais déjà, nos réseaux sociaux, ils ont changé les choses, ils ont changé la donne et ils ont changé la donne pourquoi ? Parce que maintenant, la marque personnelle, je n'aime pas le personal branding, mais j'utilise mon marque personnelle, a pris tout son sens. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a votre entreprise qui communique, bien sûr, il y a votre entreprise qui est capable de s'adapter à un réseau social avec un langage un petit peu plus moderne, un peu plus jeune, un peu plus tout ce qu'on veut pour être adapté au réseau social. Mais nous, nous avons une action. Nous avons une action soit en tant qu'adressateur, soit en tant que social seller. Et en tant que social seller, eh bien, on doit apporter notre propre vision du monde. On doit apporter qui on est. Comme le disait Loïc dans la session d'avant, pour vendre, c'est déjà mieux si on est déjà connu. Et donc, si on est déjà connu, c'est qu'on a mis notre personnalité autour de l'offre de notre entreprise ou si on est seul, autour de notre propre offre. Et donc, les réseaux sociaux permettent donc de, avec nos propres valeurs, de pouvoir faire cette synthèse de l'ensemble des trois étapes que j'ai données tout à l'heure, parce que nous y apportons notre humanité, notre façon de voir les choses. Puis après, techniquement, il y a certains problèmes sur les réseaux sociaux actuels et Henri va nous en parler en disant, ben oui, mais ils ne vont pas jusqu'à... Enfin, ils ont des biais et puis il va nous parler des réseaux sociaux d'engagement qui vont encore un peu plus loin. Oui, je pensais que c'était toi qui faisais les réseaux sociaux 1.0. En gros, ce qu'ils ont apporté des réseaux sociaux 1.0, ils apportent de la diffusion et de l'amplification des messages avec le travers, évidemment, de mettre en place des algorithmes qui, malheureusement, poussent les messages les plus extrêmes. Ça, c'est très connu maintenant avec Facebook. Ça démocratise l'influence, c'est-à-dire que n'importe qui, entre guillemets, peut devenir influenceur et pas uniquement influenceur au nombre de likes mais aussi influenceur vis-à-vis des valeurs. J'ai parlé dans la session précédente de Foxy Nerds qui, justement, identifie beaucoup mieux ces fameux influenceurs qui partagent les mêmes valeurs qu'une entreprise et qui, quelque part, deviendront de meilleurs influenceurs que des influenceurs au nombre de likes. L'évolution des valeurs traditionnelles vers les valeurs sociétales. Donc, on a vu que c'est grâce aux réseaux sociaux type Facebook que sont apparues, par exemple, les révolutions arabes, que sont apparues un certain nombre de choses comme ça. Alors, bien sûr, il y a des biais. Les algorithmes privilégient le buzz des positions les plus suivantes. Ça envenime les comportements extrêmes. Trump en est un exemple avec Analytica et un certain nombre de techniques de ce type-là. Elles ont aussi un autre travers, c'est que parce que l'on pousse plutôt les solutions extrêmes, ça ne permet pas de trouver les solutions consensuelles et ça n'embarque pas forcément la masse. Et ça, c'est vraiment embêtant. Ensuite, ça développe des peurs poussant potentiellement à l'immobilisme. Ça développe aussi du harcèlement. J'en passe à des meilleurs. On a suffisamment lu sur ces réseaux sociaux 1.0 dans la presse parce que malheureusement, je trouve que la presse s'intéresse un peu trop uniquement aux aspects noirs. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'étude que j'ai fait des réseaux sociaux 1.0, c'est combien ces réseaux sociaux sont extrêmement importants dans la construction des nouveaux systèmes de valeurs des jeunes. Et ces jeunes qui vont non plus uniquement adopter ce qui vient de leurs parents, qui communiquent principalement sur la religion, l'identité nationale, sur les valeurs qui provenaient de l'identité nationale de la religion, de l'éducation ou de la culture, mais qui vont de plus en plus s'exposer et regarder comment d'autres jeunes qui sont plus ou moins au fait des problèmes du climat, de la pollution et qui veulent commencer à s'engager. Et ça engage aussi ces fameux jeunes. Et puis, j'ai vu arriver, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à étudier ce que j'appelle les réseaux sociaux d'engagement, c'est-à-dire des réseaux sociaux qui conduisent à l'action. Alors, vous voulez me dire c'est quoi ces réseaux sociaux d'engagement ? Il y en a plus de dix catégories. Vous avez des jeux, vous avez des pétitions, vous avez un certain nombre de différents types de réseaux sociaux d'engagement. mais en gros, ils ont trois caractéristiques. Un, ils conduisent à l'action. Deux, ils conduisent à des communautés parce que vous recevez des mails pour vous dire tiens, vous avez voté sur tel et tel sujet, est-ce que vous voulez voter sur cette nouvelle pétition par exemple ? Ça crée des communautés agissantes qui peu ou prou s'apparentent ou se retrouvent dans des choses qui ont été décrites dans des études sociologiques comme les créatifs culturels il y a quelques années. Nous, on appelle ça plutôt des engageants, c'est-à-dire des gens qui, si on leur facilite les choses, ne vont pas aller dans les ONG pour faire des sittings ou s'enchaîner après le portail du ministère mais vont dire nous, on ne veut plus qu'il se passe cette chose-là. Nous, on va voter pour telle ou telle pétition en disant non, on ne veut plus le laisser faire. On ne veut plus faire partie de la majorité silencieuse. Et ça, ces engageants parce qu'il y a un engageant vis-à-vis du droit des femmes qui est différent de l'engageant vis-à-vis du droit des animaux, eh bien, ça caractérise les consommes-acteurs. Jusqu'à maintenant, les consommes-acteurs, les pauvres marketeurs ne savaient pas les définir et avaient du mal à dire qu'est-ce qu'il est prêt à payer pour un produit qui intègre justement ces valeurs, qui intègre du droit des femmes, qui intègre du droit des animaux. On ne savait pas. Mais si on les caractérise par ce que nous, on appelle les engageants, c'est-à-dire le consomme-acteur du droit des femmes ou le consomme-acteur du droit des animaux qui sont vraiment deux personnes différentes, il peut y avoir des personnes qui font les deux, mais en général, ce sont des personnes différentes. En tout cas, ils ont des comportements d'achat qui vont être différents. Et puis, la troisième chose qui caractérise les réseaux sociaux d'engagement, c'est la force du nombre. On a vu un petit peu la force du nombre avec le nombre de likes de la mère Kardashian. Mais en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les meilleurs réseaux sociaux d'engagement sont des réseaux sociaux qui reconnaissent que, tiens, la pétition précédente sur le sujet, on était 100 000, maintenant, on est 120 000, maintenant, on est 200 000, maintenant, on est 1 million. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, dans les engagés, on avait l'impression d'être un peu tout seul dans son coin à faire des choses, à ramasser les papiers dans la rue, à nettoyer le bois d'à côté, à nettoyer la rivière de temps en temps. Et puis, tout à coup, on s'aperçoit que même en dehors des associations, on est plein et on est probablement des centaines de millions déjà à travers le monde et à vouloir changer le monde. Quels sont ces outils qui... Donc, on a parlé de l'économie du partage, donc les Uber, Airbnb, BlaBlaCar, font partie quelque part un petit peu de ces réseaux sociaux de l'engagement autour du partage de la voiture, du partage du transport, d'un certain nombre de choses comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous mettez un commentaire, il est possible avec des technologies que Wasati utilise, d'intelligence artificielle, de récupérer ce commentaire, de savoir comment chaque engageant va se positionner par rapport à une valeur comme par exemple la mobilité dans le cadre d'études de sentiments sur comment s'expriment les valeurs des BlaBlaCariens ou des gens qui utilisent BlaBlaCar. Et puis, il y a d'autres outils qui vont être utilisables à l'intérieur des entreprises comme Share & Smile qui fait un outil qui s'appelle ShareJob qui va justement dans cette économie du partage outiller et aider les entreprises à trouver comment partager des ressources qui sont inutilisées, des ressources humaines ou bien des ressources de machines ou de vélos ou de voitures de sociétés qui, pendant la crise COVID, par exemple, sont particulièrement inutilisées. D'autres entreprises, on pourrait nous voir un peu concurrents au Wasati et Make.org. Make va étudier justement et aider les entreprises à mieux s'engager, à trouver justement ce qui fait l'engagement des clients, des employés, des partenaires. Et c'est ce genre de choses qui va se développer de plus en plus pour aider les entreprises à montrer leur engagement, montrer l'adéquation vis-à-vis des valeurs. Qu'est-ce que ça fait ça ? Ça définit une nouvelle segmentation, une segmentation où on va vers la dépersonnalisation. Aujourd'hui, vous parlez beaucoup dans le social selling de personnalisation. En réalité, un cabinet pour lequel je n'ai pas travaillé, mais Gartner, a annoncé il y a déjà 3-4 ans qu'on va vers une dépersonnalisation. Et le fait qu'Apple, que d'autres disent maintenant qu'on ne veut plus réutiliser les données personnelles des gens, c'est la conséquence justement de cette notion de dépersonnalisation. Ça ne veut pas dire qu'on va vers une dépersonnalisation complète, mais ça veut dire qu'on va vers des personas qui sont beaucoup plus globaux et notamment des personas autour des valeurs. Et donc, si on fait une espèce, on représente une espèce de courbe d'adoption des valeurs, par exemple, la valeur du domaine sociétal de l'environnement ou de la santé ou du droit des femmes ou du droit de l'enfance, on peut caractériser différents types de comportements. Les activistes qui sont très, très engagés, qui font partie en général des ONG et qui vont être 1, 2, 3 % de la population. Et puis, vous avez la masse qui est coincée entre 3 et 80 %, une masse molle, une masse silencieuse qui, jusqu'à maintenant, n'avait rien pour s'exprimer et donc, on n'arrivait pas forcément à comprendre ou à appréhender justement les mouvements et de ce qu'ils voulaient faire. Cette masse, elle considérait les activistes souvent comme des extrémistes et donc, elle était rarement à suivre les extrémistes et les recommandations des extrémistes parce que les décisions, les solutions qui étaient proposées étaient beaucoup trop impactantes ou beaucoup trop extrêmes, quelquefois violentes. Et puis, vous avez les 20 derniers pourcents qui, de toutes les manières, ne viendront au domaine en question que très longtemps après, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après les choses-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on laisse faire la société, les activistes vont augmenter, mais en parallèle, le nombre d'opposants vont augmenter aussi. C'est ce qui se passe un petit peu aux États-Unis où vous avez toute une masse de gens coincés entre 10 % qui veulent l'abolition des armes et 20 % ou 30 % de gens qui ne veulent surtout pas l'abolition des armes et de pouvoir avoir toujours des armes avec eux. Et en fait, si on veut et on voit et on laisse faire ces deux groupes-là, eh bien, on voit monter une violence qui finira en guerre civile. Et nous, ce que l'on essaye de faire avec Wasati et l'équipe de Thierry, Clarence et toute mon équipe de data scientist, c'est justement de détecter ce que l'on appelle les engageants, c'est-à-dire ceux qui sont dans le creux de la courbe et dans ce qui peut annoncer potentiellement le passage par le seuil de bascule, c'est-à-dire le passage au tipping point où on sait que dans tout mouvement de foule, quand on atteint 10, 15, 19 ou 23 %, eh bien, il y a des chances pour que ça aille et que ça embraye vis-à-vis de la masse. C'est ce qui s'est passé avec le mouvement vegan qui est en train petit à petit, non pas forcément d'être adopté comme un vegan pur et dur, mais on voit apparaître les catégories intermédiaires, les flexitariens et autres, qui sont typiquement comment on trouve des solutions consensuelles qui peuvent emmener à consommer moins de viande et à faire que, quelque part, on réduise l'impact sur la terre et aussi on réduise la cruauté envers les animaux. Voilà un petit peu à quoi correspond cette catégorie des engageants qu'on cherche à étudier et qui nous montre probablement des chemins, des chemins pouvant être adoptés de manière beaucoup plus consensuelle. Bien, pour repasser sur du social selling pro, c'est-à-dire sur LinkedIn, ce qui est un petit peu difficile par rapport à ce que tu viens de dire, qui est très grande consommation et qui nous passionne totalement, comme tu l'as souligné, on peut faire un... Je vais oser un parallèle, c'est-à-dire que c'est pareil sur LinkedIn, quand on apporte notre valeur ajoutée, c'est-à-dire quand on a par notre marque personnelle des prises de parole, eh bien c'est pareil, on essaye d'amener les gens à une conscience sans les forcer pour qu'il y ait un basculement. Et alors, on va avoir un exemple que c'est Clarence qui va nous le donner, et nous sommes, Henri et toute son équipe, Clarence, dans la logique des valeurs, donc dans les valeurs sociétales, on l'a déjà vu, et aussi dans la raison d'être des entreprises. Eh bien c'est évident que là, nous avons un bâton de pèlerin à avoir, et ce bâton de pèlerin, il doit essayer de convaincre que toutes les sociétés ne sont pas prêtes à passer sur les modèles colorés dont parlait Clarence. Eh bien justement, un réseau social pro, ça sert à ça, et nous avons un rôle par la valeur ajoutée qu'on va donner pour passer cet engagement au plus grand nombre. Sans faire qu'au pub, mais juste parce que c'est un exemple qui me plaît beaucoup, et en plus je travaille avec Clarence, donc ça me plaît d'autant plus, c'est que Clarence a fait un choix sur les réseaux sociaux, a fait un choix sur LinkedIn, entre autres, d'apporter, non pas que sa propre valeur ajoutée à lui, mais la valeur ajoutée d'un certain nombre de personnes qui ont des réflexions sur les entreprises à mission, qui ont des réflexions sur les raisons d'être, etc. Et il a donc du coup fait un format, un format long par rapport à LinkedIn, puisque ses interviews, ses débats qu'il crée sont des débats de plus d'une heure, où deux personnes bien qualifiées sur le sujet vont apporter leur point de vue. Bon, je ne vais pas tout vous dérouler, autrement Clarence va me faire, là c'est toi qui vas me faire les gros yeux, Clarence, tu vas me dire que tu as tout dit. Ben non, je n'ai pas tout dit, à toi. Ben je vais essayer de trouver des choses à rajouter alors, mais c'est vrai que c'est un bon exemple, cette image-là du débat entre Philippe Silbersan et Pascal Demurger. Il y avait eu une chronique assez œcuménique de Pascal Demurger sur l'entreprise de demain, celle que nous sommes nombreux à appeler de nos voeux. Et suite à ça, Philippe Silbersan sur LinkedIn avait répliqué par une tribune et sur son blog de façon extrêmement rude, on va dire, sans y mettre les formes. Voyant ça, je me suis dit que c'était le format exact le plus intéressant qu'on pouvait proposer pour un débat. Avoir deux personnes qui se sont publiquement affrontées très violemment sur les finalités d'une entreprise, vu que j'avais créé une émission sur le sujet, l'affiche était idéale. J'ai eu la chance qu'ils acceptent l'un et l'autre et c'est le débat dont tu parlais, qu'on a découpé en petits extraits ensuite, histoire que l'émission d'une heure passe un petit peu plus facilement par des petits extraits de 5 à 8 minutes. Donc voilà, sur un autre moyen d'utiliser les réseaux sociaux pour créer de l'engagement. Oui, merci de faire… Là, c'est carrément la pub. D'ailleurs, j'ai envoyé le lien sur le chat et je repasse la parole. C'est la pub de tes invités, pas ta pub, c'est la pub de tes invités. Oui, non, mais c'est demain, rendez-vous à 15h, voilà, pour voir le prochain débat. Et Laurent avait des choses à nous dire ensuite, je crois. Oui, oui, mais pour en revenir là-dessus, ça, c'est un bon… Alors, on a le Social Selling Forum qui est un très bon exemple aussi de social selling qui est engageant. C'est assez intéressant d'avoir remis quelque chose qui était en… comment dire… qui était physique, de l'avoir tout transformé pour l'instant en uniquement digital et où c'est de l'intelligence collective. Alors, certes, on se connaît tous, alors, pas tous, mais on se retrouve, non, non, on se retrouve, etc. mais il y a plein de gens qui viennent et qui s'agrègent et il n'y a pas de vérité comme se plaît la dire Loïc et c'est pour ça qu'on peut arriver à apporter une vraie valeur ajoutée sur des sujets qui sont traités dans des réseaux sociaux pro. Eh bien, c'est une autre façon de le faire et c'est vrai que ça va… Moi, je suis passionné et j'attends avec impatience le débat entre André Conceconville et Christian Saint-Étienne parce que ça va être aussi du high level. Et vous voyez, c'est complètement l'inverse. Nous, on en travaille en intelligence collective avec des points de vue différents. Eh bien, là, ça va être peut-être de nouveau une communication descendante, mais qui permet ensuite, par les commentaires, qui permet ensuite, eh bien, d'élargir largement le débat. Donc, vive les réseaux sociaux, vive les réseaux sociaux pro pour passer cet alignement entre valeurs sociétales, valeurs internes et offre produit. Et là, je passe la parole à l'ami Laurent parce que, bien sûr, il était déjà au cœur, mais tu vas en rajouter un petit peu sur le pari humain parce que tout ça, c'est possible que si justement, l'homme est vraiment, comme on le dit souvent, au centre du dispositif. À toi, Laurent. Je te remercie. Est-ce que tu peux juste mettre en pause ton… Enfin, on va arrêter le partage parce que du coup, je n'utilise pas de slide. Tu peux le remettre après. J'allais rester bloqué sur celle-là. Ah ben, comme tu veux. Et je peux te l'enlever. Il n'y a pas de… Laisse-la, je la mets en petit. Ça, on voit ma trombie. Pas de souci. Je te remercie. Je départage. Enfin, je vais essayer. Allez, je démarre quand même. Je démarre quand même. Je le mets en petit, Thierry. Laisse-le comme ça. Je le mets en tout petit pour le streaming. Vous pouvez aussi voir, Laurent. Et donc, oui, alors, moi, je suis ravi d'intervenir aux côtés de mes trois compères parce qu'en fait, ils ont tous un truc bien particulier. Et moi, je vais essayer d'amener quelque chose d'un peu… qui va compléter ça, mais qui va être mon truc particulier à moi. Pourquoi c'est important toutes ces valeurs sociétales ? Parce qu'en fait, tout simplement, parce que ça part toujours des valeurs d'un être humain. Et le sujet, en fait, au final, il est de partir d'un être humain. Si on reprince le débat en partant d'un seul individu, chaque individu a des valeurs. Et le fait que ces valeurs se combinent entre nous va donner différentes autres valeurs combinées et du débat, et on en a parlé, et Clarence, d'ailleurs, gère ce débat et amène des éléments en plus. Ce qui est intéressant, c'est que, actuellement, comment fonctionne la plupart des entreprises ? Vous allez voir, attention, technologie ultra-moderne, comme ça. Et la plupart des logiques sociétales fonctionnent comme ça dans les entreprises. C'est-à-dire, je vous le fais en le tenant, vous avez ici peu de gens, voire un, qui dit pour tous ceux qui sont en bas, voilà comment ça va se passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener qu'en réalité, le plus important, c'est que ça se passe comme ça. c'est-à-dire que ça parte de l'être humain au sens général du terme et que tout le reste s'aligne et en même temps lui permette de s'élever magnifiquement. C'était l'instant poétique du jour. Il en faut un peu. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, en fait, en se demandant, mais revenir à l'humain, ça veut dire quoi ? L'humain, c'est quoi ? Au centre de la société. C'est quoi l'humain ? Pour revenir à l'humain, mettre l'humain au centre. Ouais, ok, mais concrètement ? Eh bien, en fait, concrètement, l'humain, c'est la vie. Et alors, ça paraît débile de dire ça. Sauf que dans les faits, quand on dit l'humain, c'est la vie, en réalité, on a tout dit. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'imaginons, nous, on a l'humain et la culture. On a l'humain et la nature. Il faut savoir qu'il y a des cultures où le terme de nature n'existe pas. Le terme de nature n'existe pas. Nous avons une culture, disons pour faire simple, occidentale, qui vient séparer l'être humain de la nature. Vous dites, à certaines cultures, la nature, il ne comprend pas. C'est un concept qu'il ne comprend pas parce qu'il est dedans pour lui. Eh bien, si on est dedans, la nature a quelque chose d'absolument magnifique et merveilleux qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que la vie autour de nous et la vie dont nous faisons partie est complexe. Je pense que Clarence voit où je veux en venir. Nous, on va le voir. Si la vie est complexe, ça veut dire que nos organisations doivent être complexes puisqu'elles gèrent des milliers d'entités qui, chaque être humain lui-même est complexe puisqu'il fait partie de la vie, il a la vie en lui. Et il fait partie de tout un réseau de complexité. sauf qu'aujourd'hui, à nouveau, on gère ça comme ça, donc avec de la complication. On ne sait gérer aujourd'hui dans les entreprises que de la complication. Et toutes les valeurs des entreprises aujourd'hui, j'entendais parler de black box notamment tout à l'heure, ça ne gère que de la complication, ça ne gère que des éléments compliqués. Pas complexe. Alors rapidement, la différence entre complication et complexité histoire qu'on soit sûr d'être tous sur les mêmes alignements. La complication, je le réexplique, je le dis souvent ici, c'est une chaîne de montage, vous pouvez la démonter jusqu'au dernier boulon et la remonter exactement à l'identique avec les bonnes compétences et les bonnes outils, il n'y a pas de problème. La complexité, c'est une mayonnaise. C'est-à-dire que vous combinez des éléments qui sont uniques avec lesquels vous produisez quelque chose qui n'existait pas au départ. C'est-à-dire que vous avez fait plus que ce qui existait au départ. Eh bien, la complexité ne peut pas être gérée ainsi. Ça ne peut pas fonctionner parce que ça prétend que quelques personnes sauraient mieux gérer que la totalité des gens qui sont complexes en bas. Alors, je dis en bas parce qu'aujourd'hui, c'est très hiérarchique. c'est impossible techniquement, philosophiquement, psychologiquement, intellectuellement. Ce n'est pas possible. Pour une raison très simple, c'est que ça sous-entendrait que les quelques-uns qui sont là-haut seraient plus intelligents que la somme de tous les autres qui en plus travaillent ensemble. Donc, c'est totalement impossible. Alors, je reviens à l'histoire des valeurs. comment on fait pour l'idée des êtres humains ? Eh bien, on n'a pas d'autre choix que de les rassembler. Je n'ai pas dit les classifier, j'ai bien dit les rassembler, mais en leur laissant le choix des rassemblements. Les gens, aujourd'hui, vont chercher les rassemblements qui leur plaisent, qui les intéressent. Ce qu'on peut appeler valeur. là où c'est difficile et je refais le pont avec les réseaux sociaux 1.0, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux 1.0, on s'est rendu compte que l'interaction, ce qui crée le plus d'interactions, c'est l'indignation. C'est un fait, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez le documentaire derrière nos écrans de fumée sur Netflix, je crois, de mémoire. C'est édifiant. Sauf que ça, c'est forcément négatif. s'indigner, c'est ce qui nous fait le plus réagir et le but, c'est de rester sur les réseaux sociaux. Si nous nous rassemblons sur des valeurs positives, alors ça peut être contre quelque chose, comme par exemple contre la surproduction de viande dont parlait Henri. Mais du coup, on se rassemble pour que la planète aille mieux et en allant contre ça. on est bien sur quelque chose de positif au départ. Et donc, on ne va pas pouvoir dire aux gens comment ils doivent faire contrairement à une structure qui fonctionnerait ainsi. On va simplement aller écouter, alors avec, évidemment, l'outil de Wasati, c'est écouter avec des grandes oreilles du big data, des algorithmes dans tous les sens, mais la logique est exactement la même. On va aller écouter ce qui se passe dans cette masse de complexité et comment rassembler les gens, comment les emmener. Et pourquoi ça ? Eh bien, je vais finir là-dessus. Tout à l'heure, on nous a montré un petit schéma qui prenait du bas le corps, le cœur et l'âme. Eh bien, de la même manière que ce qui amène les gens à agir sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation, eh bien, ce qui amène les gens à agir dans la vraie vie, ce qui véritablement les tire et les rassemble et les font bouger, c'est ce qu'on appelle l'idéal. Alors, il a plein de noms cet idéal. Mission. Juste cause. Juste cause. Spiritualité. Et c'est très important de dissocier à ce moment-là la spiritualité de la religion. Ça n'a rien à voir. Alors pourtant, les religieux voudraient nous faire croire le contraire parce que ça les arrange de nous dire que la spiritualité, c'est la religion. Mais non, ça n'a rien à voir. La spiritualité est laïque au départ, complètement laïque. Donc en fait, sur des très gros systèmes qui vont être la société, comme des plus petits systèmes que sont les sociétés et les entreprises. Cette logique est exactement la même. Qu'est-ce qui rassemble les êtres humains et qu'est-ce qui les fait bouger ? Eh bien, ce sont leurs valeurs profondes et qui vont partager avec les autres. Eh bien, ce n'est pas plus bête que ça. Ce n'est pas plus compliqué ni complexe que ça. Seulement pour ça, si on le dit et que ça vient du haut, ça ne marche pas. Si on écoute et que ça vient d'eux, eh bien là, les gens ont naturellement envie d'y aller. Donc on a des gens qui voudraient l'implication et là, on peut le voir au niveau de nos hommes politiques comme au niveau des entreprises, des directions des entreprises. On a des gens qui veulent que les gens s'impliquent. Et puis, on a des gens, on va dire de la base, sans que ce soit péjoratif, on va dire de la plus grande majorité plutôt, qui veulent du bien-être au travail et qui veulent être mieux dans la société. On devrait réussir à s'entendre, normalement, non ? Si on arrive à marcher ainsi en se rassemblant sur nos valeurs et en faisant qu'on écoute réellement cette complexité. Merci, Laurent. Merci, Laurent, qui prend toujours beaucoup de hauteur et de perspective quand on l'écoute à fond, comme je l'ai fait d'ailleurs, en partie. Merci, merci, Laurent. Thierry, tu termines ? Oui, c'est terminé de terminer sur une telle élévation. Mais en fait, c'était très bien de remettre ça dans ce contexte spirituel au sens très large du terme. Et c'est vrai que c'est là, même si c'est ce que tu as dit, les réseaux sociaux vont peut-être titiller sur des choses qui font débat, mais de remettre ça sur justement ce qui va nous animer et ce qui va nous élever, eh bien, on voit que ça marche aussi. Enfin, ça ne marche pas avec le même engagement, mais au final, dans le temps, on arrive à retrouver tout ce que tu as dit, Laurent. Et ça, c'est assez passionnant et c'est ce qu'on peut découvrir dans des réseaux qui ne sont pas trop superficiels. Par contre, ils ont toujours cette dérive de... Alors, pour finir et pour faire la conclusion, moi, c'était juste pour ramener... Voilà, faites une conclusion tous les trois, Clarence, Henri et toi, rapidement maintenant. Absolument. Eh bien, rapidement, on veut dire qu'on a plein d'outils nouveaux. Donc ça, on l'a vu, c'est Ouassati pour écouter la complexité du monde. On a plein de choses comme ça qui permettent d'en tirer des conséquences, qui permettent d'anticiper des évolutions sociétales. On a aussi une certaine oreille des entreprises qui mûrissent, alors avec plus ou moins de chaos. Danone en est un exemple. Pascal Desmurgers, à l'inverse, c'est un exemple qui se passe sans chaos, ça se passe dans la douceur. On a tout ça et puis, heureusement qu'on a du digital, alors pas du digital déshumanisé, mais on a du digital pour lier un petit peu tout ça et qui permet à chacun de nous, aujourd'hui, de nous exprimer en notre nom, même si on représente des sociétés derrière. Et c'est ce grand mélange de tout ça qui nous emmène vers un avenir. Voilà. Bon, mais je veux quand même le dernier mot d'Henri, entre autres, Clarence aussi, je peux dire un mot et Henri, un mot pour finir. Vas-y Clarence, un mot pour finir Clarence. Laisse la parole à Henri. C'est un beau mot, vas-y Henri alors. Henri, ton mot de la fin. On entend beaucoup parler du passage de la vente de produits à la vente de services. Et plus on ira vers le service et plus il sera facile de copier ce service. C'est-à-dire que le produit, on peut le breveter, on peut le copyrighter, on peut mettre des tas de choses comme ça. Par contre, le service, ça sera de plus en plus difficile. Et la chose qui va être, ce qui était annoncé par Philippe Kotler dans son marketing 3.0, la chose qui deviendra le différenciateur entre les services, ça sera justement les valeurs. Et donc, il faut bien comprendre cette évolution pour comprendre que plus vous irez avec des offres de services dans vos offres, quelles qu'elles soient, et plus il faudra vous différencier et la différenciation ne viendra pas sur la qualité du service. Ça, c'est la première étape. C'est la première, ce que nous, on appelle le type d'engagement. Il faudra déclencher demain des émotions et après demain, il faudra déclencher des indignations positives. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire en fait de l'émotion qui fait rapport et qui se confronte en fait au système de valeurs. Donc, le partage des valeurs, ça va être quelque chose qui va devenir un critère différenciateur de plus en plus dans les prochaines décennies. Oh, que ça conclut bien cette session, je trouve, et je suis certain que Jean va pouvoir nous faire une belle synthèse de ce qu'il a appris maintenant. Merci beaucoup Henri, on les applaudit bien fort. Franchement, c'était du très bon niveau, très haut niveau. Jean, qu'est-ce que tu as appris de ce qu'ils ont raconté nos amis, si tu as pu écouter 10 minutes ? Oui, j'ai pu écouter que 10 minutes parce que malheureusement avant, les affaires appellent parfois. En tout cas, je trouve que déjà, merci à vous d'avoir conclu, on ne se connaît pas, mais ça fait super plaisir au contraire et c'est super enrichissant d'avoir largement élargi le panel et c'est cool Loïc de ce côté-là. Moi, il y a un truc qui me va bien, c'est que la première chose depuis ce matin, c'est qu'on dit que la transparence et le fait d'être aligné avec soi-même et ses propres valeurs, c'est un élément qui est important sur les réseaux sociaux. Donc, de se montrer sous son vrai joueur, c'est un élément qui est absolument essentiel. La deuxième chose qu'on peut d'ailleurs retirer de ça, c'est de se dire que quand on essaye de se travestir, de travestir quelque chose dans sa réalité, d'entreprises qui travestissent leur réalité, on voit bien aujourd'hui que la RSE étant a priori, et ça, c'est un peu emmerdant, un peu le nouveau cheval de bataille, on peut se dire que d'un côté, c'est excellent pour les entreprises vertueuses qui y sont et d'un autre côté, c'est malheureux pour celles qui, au contraire, vont vouloir rebondir comme étant une opportunité business et on le voit bien et ça finit par dénaturer les gens qui font ça avec des vraies valeurs. Ça, c'est emmerdant parce que ça devient un peu, ça dénature vraiment cet investissement. Donc, bien évidemment que l'idée de mettre des valeurs en avant, c'est un élément qui est essentiel, ça doit l'être d'abord dans une stratégie d'entreprise, ça commence par là, ça l'a toujours été et comme on le dit aussi depuis ce matin, les réseaux sociaux ne sont qu'un aboutissement de ce que l'on impulse au-dessus. Xavier, qui est encore là, l'a fort bien dit ce matin et ça, c'est vrai. Donc, j'étais très content qu'on puisse réélever aussi le débat mais pour autant, il reste de toute façon toujours le même, c'est-à-dire qu'on doit impulser une philosophie, un projet de jeu et des valeurs dès la stratégie de l'entreprise. Tout à l'heure, Laurent parlait, je crois, de mission, ça s'inscrit dans la mission, on parle aujourd'hui d'entreprise à mission, de raison d'être, bien évidemment, mais ça doit aussi s'inscrire dans la vision et retransparaître derrière. Le seul élément qu'on n'a pas le droit de faire, c'est encore une fois essayer de se travestir, essayer de dire des choses que l'on n'incarne pas véritablement derrière et vaut mieux dire moins mais mieux à ce niveau-là. Voilà, donc en tout cas, je suis très content que ça termine là-dessus parce que c'est un enrichissement global qui va depuis ce matin et qui est cette notion de transparence et d'être vrai. Merci, merci Jean pour cette belle synthèse. Alors, il nous reste juste quelques minutes avant la fin officielle de ce 81e Social Selling Forum, le 27e en ligne depuis un peu plus d'un an. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur ce qu'il ou elle a appris aujourd'hui ? Quelqu'un qui a passé un certain temps avec nous depuis ce matin ? Parce qu'entre-temps, je vois que Jasmine, ma copine, est arrivée, l'organisatrice du Social Selling Forum Africa et plus que ça et Amazon, mais tu es là depuis peu de temps, Jasmine, mais d'autres sont là depuis plus longtemps. Est-ce que vous voulez nous donner un petit retour de votre expérience ? Il y a Xavier qui est là. Xavier, vas-y Xavier. Je voulais déjà vous remercier pour la qualité de ces débats, de ces échanges et en conclusion, j'ai surtout envie de vous dire, c'est super chouette de voir qu'effectivement l'évolution sur les Social Selling, la digitalisation et la RSE ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, ce sont des accélérateurs. Et je peux vous témoigner que ce sont des leviers de transformation dans ma boîte depuis 18 mois de manière vraiment très active avec une certification ISO 26000 pour la fin de l'année et qu'en passant la plupart de mes emmerdements de chefs d'entreprise par ces deux filtres-là, je réponds à 80% de mes problèmes. Donc, ça me conforte dans ces choix qui sont d'une efficacité que je n'avais même pas imaginé. Donc, merci pour ce que vous nous avez apporté. Merci à toi. Merci à toi. Bravo. Merci beaucoup, Xavier, qui était intervenu ce matin, notamment plusieurs fois. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer encore avant de clore cette session avec notre... Moi, je voulais simplement dire qu'on part... On est passé un peu d'une prospection digitale à une introspection digitale et la chute est vraiment extraordinaire. Merci. Merci pour cette dimension que vous avez donnée à ce faux roman. Merci à toi, Pascaline. Et je vois que Christelle veut également s'exprimer. Christelle, vas-y. Moi, je voulais vous remercier parce que pour moi, c'est une découverte aujourd'hui. Et franchement, j'ai appris énormément de choses. Je sais que j'ai du pain sur la planche, mais franchement, c'est très, très productif et ce sera très efficace. Merci beaucoup. Vraiment, très belle découverte et très enrichissante. Merci à toi. Viviane aussi qui veut s'exprimer. C'est une très belle journée avec vous tous. Vous êtes très motivant aussi. J'ai beaucoup à faire. Je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le inbound marketing et le SEO. Je me rends compte que je dois maintenant faire des complémentarités de le mettre en pratique. Mais ça fait plein de beaux projets, disons, à venir et des nouvelles stratégies aussi éditoriales de ma part qui étaient très techniques, je crois, au départ. Peut-être un peu. D'accord. Umaru qui veut aussi s'exprimer. Vas-y, Umaru. Mets ton micro. Pardon, excuse-moi, tu l'avais mis mais tu ne parlais pas déjà. Oui. Vas-y. On a un problème de connexion au Burkina ici. Ah bon, on ne t'entend pas. J'ai dit, on a un problème de connexion au Burkina ici. On t'entend pas. Et on vous a dit, on a un problème de connexion au Burkina ici. Vas-y, vas-y, parle, on t'entend, on t'entend, vas-y. On t'entend, on t'entend, vas-y. Voilà, sinon, je remercie beaucoup la conférence parce que c'était de nouveau que j'ai beaucoup appris dedans et vraiment, je suis très content. Voilà. Sinon, ça m'a vraiment éduqué beaucoup sur les questions des réseaux sociaux et les questions vraiment des droits intellectuels et puis voilà. et le service a eu le produit. Merci, 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 merci. Merci à toi et tu reviendras d'ailleurs aussi à un social selling forum africain que Jasmine et d'autres vont à nouveau organiser comme en début d'année, au milieu d'année. Un dernier témoignage ou un dernier avis ou une envie de dire quelque chose ? Marguerine, je peux ? Vas-y, Hélène. Oui, ben moi, je voulais vous remercier et je suis encore plus heureuse de constater que je suis très proche du Burkina donc je salue, voilà, vous avez rapproché Pougastel et Burkina. Voilà, donc je salue mes cousins et merci à vous. Merci à toi. alors il y a Marguerine qui n'arrive pas à mettre le truc virtuel. Vas-y Marguerine, exprime-toi. Bonjour à tous et à toutes, merci pour cette belle rencontre. Moi, je voudrais surtout mettre l'accent de Locke Michélic en Bretagne, sud où je suis, pour ce qui est très, très, très important. C'est très important, parce qu'en fin de compte, quand on a parlé de RSE, il y a plusieurs années, où je prenais des cours au Conservatoire National des Arts et Métiers, où j'avais fait un dossier à ce sujet, et l'évolution qu'a pris ce terme dans son contenu, il y aurait des choses à dire et peut-être, pourquoi pas, organiser quelque chose vraiment spécifique en lien avec le RSE. C'est une proposition. Merci. Oui, alors, sache qu'on fait tous les mois, le quatrième jeudi du mois, de 12h à 14h, on fait un Alternatives Forum dont l'objectif est justement la mise en œuvre très concrète des responsabilités sociales, sociétales, environnementales, des RSE, et de la transformation des entreprises qui a été évoquée par nos amis. Donc, tu peux nous proposer un thème pour un de ces Alternatives Forum qui arrive. Le prochain, c'est le 27 mai. Ensuite, ce sera le 24 juin et nous aurons d'ailleurs, entre autres, Isaac Goetz, qui est l'auteur de l'entreprise altruiste et de l'entreprise libérée qui viendra le 24 juin grâce à Clarence et moi-même. On a bien discuté avec notre ami Isaac. Tu auras aussi Bernard-Marie Chiquet à nouveau pour l'holacratie, etc. Et le 27 mai, là, on va faire un truc peut-être... Alors, Zilberzane, il a dit OK, Clarence, ou pas ? Viens le relancer par texto, je te dis. Voilà. Voilà. OK. Écoutez, je vais... Non, c'est bon, tout le monde s'est exprimé. Alors, vas-y, Pascal. Vas-y, Pascal Dubois. Je voulais juste vous dire un grand merci pour ce forum. C'est le premier forum auquel j'assiste que je trouvais très, 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 très patinant. Que le... Effectivement, on parle souvent de digital, mais là, il y a énormément d'humains, même si on utilise énormément des algorithmes de ce que j'ai vu pour mieux comprendre l'humain. Voilà. Et que vous avez su tous, avec des mots simples, parler de choses... j'allais dire pas compliquées, parce que j'ai compris que c'est pas compliqué, mais complexe, avec des mots très simples. Et merci à tous les intervenants, tous ceux qui ont partagé leur savoir. Et merci. merci à toi. Merci à toi. Quelqu'un d'autre qui voulait vous disiez ? Non ? Je n'ai pas vu ? C'est bon ? Tout le monde s'est exprimé ? Ceux qui voulaient s'exprimer ? Eh bien, je vais vous proposer que, un, vous vous applaudissiez bien fort. Alors, ceux qui n'ont pas mis leur webcam, vous pouvez mettre votre webcam et nous applaudir en regardant la caméra en souriant, par exemple. Voilà, c'est la fin du streaming. Et ensuite, on va passer à l'after. Donc, merci Yann qui vient arriver, Xavier à nouveau, ou Marou qui nous salue. Merci à ceux qui sont venus exprès à la fin, comme Jasmine, encore une fois. Tu peux parler, Jasmine, tu peux dire un mot, Jasmine. Toi qui es toujours très inspirante et très souriante, vas-y. Bonjour tout le monde, c'était un régal. Je suis venue à la dernière heure et on a un petit décalage horaire ici, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, voilà, je pense que j'ai passé les 60 dernières minutes extraordinaires de ce forum. Merci beaucoup, qui vient du Togo. On est vraiment alignés avec ça et merci pour tous les autres intervenants que j'ai pris plaisir à écouter. Merci à toi, Jasmine, très inspirante, Jasmine, que vous retrouverez à partir du Togo et qui nous fait des super social selling forums, Amazon le 8 mars ou alors Africa le 15 janvier et Algérie. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on peut aller boire un coup. Alors, vous voyez, j'ai personnellement mon verre. La bière virtuelle, d'accord. ma bière virtuelle. Parce que la réalité, c'est que je ne bois que de l'eau. Je ne bois que de l'eau, donc je vous suggère de sortir votre cidre, votre cidre brut avec vos, je ne sais pas quoi, les kounyaman, je ne sais pas avec quoi vous mangez ça. Hein, c'est ça ? Si tu as envie d'aller faire une sieste après, tu peux te manger un kounyaman. Un kounyaman, c'est bon ? C'est tout pour quand il est tout chaud, là. Un kounyaman, c'est bon, ça c'est sûr que c'est bon. Un bon phare aux raisins marinés au rhum avec un peu de rhum. C'est bon. Aussi, aussi. C'est nickel. Alors, juste pour votre information, je suis un parisien, mais qui vient de Strasbourg, plutôt provincial, et je viens d'acheter, enfin, je suis en train d'acheter une maison, là où d'autres veulent aussi acheter une maison dans le golfe du Morbihan, à Saint-Gilda de Ruiz, donc je serai de Ruiz. Ah, pardon. Si tu commences à faire ton parisien alors que tu viens, je vais être foutu. J'aurais pas dû le dire d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui, il y a beaucoup de gens qui cherchent d'ailleurs à acheter. ça fait un an que je voulais acheter. Voilà, donc je vous... On fera peut-être de nouveau des forums physiques à Vannes, un peu plus nombreux d'ailleurs, puisqu'on en a fait pas mal à Vannes et on va continuer. Absolument. Mais tu sais que le dernier, il a eu lieu le 30 mars. Il y a beaucoup de gens qui découvrent pour la première fois le Social Selling Forum. Ça me fait dire qu'il faut toujours ressasser, ressasser, répéter, répéter. Parce qu'au bout de 6 ans, presque, de 5 ans et demi et de 81 forums, vous découvrez pour la première fois le forum. Loïc, je voulais vous dire que j'ai été invité par le magazine Breton Magazine. Très bien, très bien. C'est une bonne chose. Alors moi, je m'appelle Loïc, mais je suis alsacien d'ailleurs, juste pour votre information. Je ne suis pas breton. Loïc. Oui, vas-y, Marine. Alors, comme nous buvons un coucou avec le cidre breton, on va le boire dans un verre qui est fait à base d'algues. Puisqu'au collectif Algue Outre-Rab, on s'occupe des algues marines. Voilà. Wow, super, super, super. Jean, tu n'as rien à boire, toi ? Non, c'est bon ? Il faut quand même. Et puis toujours une petite tasse de café qui va bien. Bon. Ben, écoutez, on est dans l'after. Vous avez vu, c'est fini officiellement. Donc, vous pouvez tranquillement vous éclipser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui soit là. Auquel cas, j'arrêterai le streaming et j'arrêterai la... Merci, Jasmine. Oui, en tout cas, je voulais te dire un truc. Je vais être obligé également de m'éclipser. Je pense que c'était un vrai bon moment. J'avais envie de donner une coloration très spéciale. Je ne la dis pas forcément par rapport aux autres socials. Il y a une forme, j'en ai fait très peu. J'ai fait Nantes, j'ai fait Brest il y a quelques années, bien évidemment. J'ai pu assister ici ou là à quelques-uns de ces socials en ligne. Il y a un élément qui est très important chez nous, et je pense que tous, autant que vous êtes, autant de la table, avec, on va dire, toute cette diversité me plaît énormément en termes de région, en termes de culture, de vie, etc. C'est un truc qui est hyper important en Bretagne, c'est la notion de simplicité, d'humilité. C'est un truc qui est hyper important et puis aussi la notion d'ouverture. Et ce que j'ai trouvé chouette aujourd'hui, c'est qu'on a fait les choses, j'espère qualitativement, en tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus et qui ont répondu chaleureusement, et aussi simplement et surtout avec aussi une bonne ambiance. Ce n'est pas le moment d'aller se prendre la tête avec des conneries ou ce n'est pas le moment de passer des journées à se turlupiner l'esprit pour ne pas en sortir un grand merci à tout le monde. J'espère vous retrouver bientôt. Et puis de toute façon, il nous reste tous LinkedIn à minima en commun. Et puis, bien évidemment, la Bretagne est assez grande pour qu'on s'y retrouve tous. Héloïd, ne t'inquiète pas, tu achètes là où tous les Parisiens achètent. Donc, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Non, mais je sais, je sais, il y a des Rennais qui n'arrivent pas à trouver une maison à Saint-Gilda ou à Arzon. Je le sais, je suis désolé. Juste un dernier point. Parce que les Parisiens arrivent avec tout l'argent qu'ils ont et nous, ils achètent. Exactement. Un dernier point, tous les mercredis de 12h à 14h, il y a un Social Selling Forum qui dure deux heures. Ça s'appelle Coup de Zoom Social Selling et demain, ce sera avec Jean-François Messier, l'un des meilleurs social sellers de France et puis avec Pascal Aumont et on parlera de la mort par PowerPoint. Et certains d'entre vous pourraient avoir intérêt à venir pour voir comment mieux utiliser PowerPoint. Et la semaine d'après, on va continuer avec un débat très intéressant sur être connu d'avance, accélère la vente. Justement avec Philippe Deliège, avec des marketeurs et avec des vendeurs qui sont encore restés pour certains au monde d'avant dans les années de 1990, 2000, etc. qui n'ont pas encore compris le... Donc toutes les semaines, le 2, ce sera sur le recrutement à nouveau, etc. En dehors de l'Alternative Forum. Et le prochain forum officiel d'une journée ou d'une grande demi-journée, ce sera à Grenoble. Alors vous êtes les bienvenus à Grenoble le 17 juin. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Si Jasmine veut faire un forum africain entre les deux, on peut. Mais voilà. OK. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, Jean, il doit partir. Il a un rendez-vous visio-vente encore. Donc, voilà. salut tout le monde et à la prochaine. Demain peut-être si vous venez. Au revoir tout le monde. Bye, bye. Voilà, voilà, voilà. Moi, je reste jusqu'au dernier moment et puis j'arrête le streaming au dernier moment. Hop, Hélène qui se montrait. C'est Capucine qui je n'avais pas revue. Voilà, Capucine, Louise, Fabrice. Ça va, Fabrice ? C'était bien ? Il n'a pas parlé, Fabrice. Non, 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 mais j'étais là en spectateur comme d'habitude. Non, non, ça a l'air d'être de grande qualité même si je n'ai pas assisté à tout. Et puis, bon, les retours sont dithyrambiques. Bravo à vous, encore une fois, l'équipe, vous faites un carton pour toutes celles et ceux que je connais. Bravo à vous pour l'engagement et tout. Franchement, chapeau. Et bravo aux participants et bravo évidemment aux animateurs qui très généreusement partagent leur expérience puisque comme on l'a vu, ce n'est pas gratuit mais c'est offert les social selling forums. Voilà. Merci et Pauline. Salut, salut tout le monde. Salut Clarence, à bientôt. Clarence, il faut qu'on termine sur le 27, il faut qu'on finalise l'agenda avec Thierry et autres. Le social selling d'Aix, a priori, ça peut être sympathique aussi d'en faire un Ex-en-Provence, le social selling forum d'Aix-en-Provence ou d'Aix-Marseille. Mais écoute, c'est tellement simple à faire, je vais te dire, il ne faut pas se creuser la tête. Il faut avoir envie de le faire à un moment donné avec un ou deux autres collègues comme Thierry l'a fait superbement à Cholet avec Pascal. Il suffit de vouloir et de trouver une date. Ce n'est pas hyper compliqué. D'accord ? Ah, je l'apprécie. Ce qui va être important, ah si, je vous dis quelque chose tous les trois, tout de suite, pendant que vous êtes là encore, tous les trois avec Henri, entre le 1er et le 9 juillet, il y a le festival, le social selling forum festival, dont je veux également faire un alternative forum festival en même temps. Je ne sais pas comment, mais c'est-à-dire de faire un certain nombre de sessions liées à Alternatives Forum, non pas le dernier jeudi de juillet, mais dans les dix premiers jours de juillet. Donc, ce que vous devriez me faire, c'est me donner vos disponibilités pour une, deux ou trois sessions. On verra après combien on en fait. Il y a quand même neuf jours, trois fois neuf, neuf, dix-huit, vingt-sept sessions. Donc, il y a de quoi faire. D'accord ? Donc, donnez-moi des dates et des thèmes qui vous plairaient pour qu'on fasse quelque chose. On réinvitera certaines personnes. Il y a quand même du beau monde maintenant qui s'intéresse à ça. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, Henri, tu as fait une présentation qui croit en qualité, je trouve, et en clarté. Parce que, voilà, et puis, tu n'as pas montré l'ensemble de tes tableaux. Il faut les mettre par ailleurs. Il faut avoir deux trucs. C'est ce qu'on apprend demain, d'ailleurs, pour PowerPoint. Voilà. Et Clarence, pareil, je trouve que ça a été encore plus pertinent que chaque fois. Donc, on progresse chaque fois qu'on s'entraîne, je trouve. Voilà. Merci Thierry, toi qui as fait le bon maître de cérémonie. Et puis, on arrête le streaming. Venez nous voir le 27. On sera là. Et puis, demain, et puis, voilà, toutes les semaines. Bye bye. Bye bye. Merci à vous. Merci à vous.